Saviez-vous que 2010 était déclaré année de la biodiversité ? La quoi ? La biodiversité ? Qu'est-ce que c'est ? On me signale que nous avons un reportage dans nos archives. Regardez ! 2010 a été déclaré par les Nations Unies année de la biodiversité. Une façon de rappeler que l'objectif adopté par les chefs d'État et de gouvernement de freiner l'érosion des espèces aussi bien animales que végétales n'a pas du tout été atteint. Mais qu'est-ce que la biodiversité exactement ? Comment l'étudie-t-on ? Pourquoi s'inquiéter de son déclin ? Nous commençons notre enquête à Strasbourg auprès d'Yvon Lemahou, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences et président du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité. La biodiversité, c'est la vie qui s'exprime de très nombreuses manières dans des milieux très différents les uns des autres et ça va du fond des océans au sommet des montagnes en passant par les déserts. La vie est partout et notamment dans les océans. La biodiversité, il y a aussi de très nombreuses manières de l'étudier. Certains vont par exemple s'intéresser à des aspects moléculaires, d'autres vont s'intéresser à la manière dont les animaux ou les plantes sont intégrés à leur environnement, à leur interaction dans les milieux naturels. Alors que le nombre total d'espèces sur la planète est évalué à plus de 15 millions, seules environ 1,7 million d'espèces sont décrites par la science. Le premier intérêt de faire des inventaires d'amphibiens de reptiles, c'est de connaître notre patrimoine naturel. C'est-à-dire que plus on va sur le terrain, on inventorie les milieux, on note toutes les espèces qui se reproduisent, qui hivernent, qu'on peut trouver dans les différents types d'habitats, tout ça mis bout à bout nous permet d'avoir une bonne vision de notre patrimoine naturel et ensuite de pouvoir mieux évaluer justement les impacts à travers l'observation de déclins, de disparitions d'espèces, d'apparitions d'espèces aussi. C'est des choses qui peuvent arriver. Bon nombre d'associations jouent un rôle primordial dans la production de données. La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement l'a bien compris. Emmanuelle Caron, chef du service Milieux et Risques Naturels, souhaite travailler en concertation avec les différents acteurs. Je crois qu'on arrive à la fin de notre réunion. Ce que je vous propose et ce que j'en retiens, c'est donc que la structuration des données est quelque chose d'essentiel, que dans le cadre des plans nationaux d'action, on va définir des priorités et vous s'associer étroitement au recueil des données, ce qui est un élément important et fondateur pour tous nos argumentaires. Par ailleurs, je retiens que vous souhaitez un travail spécifique sur les mesures compensatoires. Je crois que c'est effectivement une question à part entière. Que vous souhaitez également une information sur la directive INSPIRE pour que la cohérence des données soit homogène entre vous tous. Et je pense qu'on aura également l'occasion de se revoir pour traiter d'autres sujets. Je vous remercie. Associations de production de données, de sauvegarde, de sensibilisation jouent un rôle fondamental, certes. Mais la biodiversité concerne un plus grand nombre d'acteurs et notamment les collectivités. Les différents acteurs concernés par la biodiversité sont nombreux. L'État en est un, bien sûr, mais ce n'en est qu'un parmi d'autres. Le citoyen a un rôle, je dirais, civique par rapport à ça. Les décideurs, les élus, tout ce qui est collectivité locale sont des partenaires évidemment très importants puisqu'ils partagent la décision et c'est eux qui font aboutir les projets. Donc c'est bien avec eux qu'on doit travailler en étoile de relations. Les autres volets, ceux d'aujourd'hui, donc les associations de protection de la nature, les fournisseurs de données, les gestionnaires de milieux naturels, sont également des partenaires qui ont un œil vigilant sur toute la préservation et la protection de l'espace. Et c'est des partenaires très importants. Plus tous les porteurs de projets, je pense aux parcs naturels régionaux, qui à la fois portent des projets, les mettent en œuvre et regardent s'ils sont bien suivis. Donc je crois qu'il y a vraiment multi partenaires dans ces questions de biodiversité. En augmentant la connaissance du milieu, on comprend mieux les interactions, les interdépendances et l'importance de la préservation de chaque espèce pour le maintien de l'ensemble. Mais la biodiversité n'est pas figée. Claude Niclou, du Pôle Nature et Paysage de la Drée à l'Alsace, nous explique l'évolution de la biodiversité. L'histoire de la biodiversité remonte à 3,5 milliards d'années. Depuis des millénaires, le développement de l'agriculture au dépens des forêts sous nos latitudes a conduit à une transformation en profondeur des territoires et de la biodiversité. Nous sommes ici au muséum d'histoire naturelle de Colmar. Et derrière moi, vous pouvez voir plusieurs espèces qui ont été repoussées ou qui ont disparu du territoire, telles que l'ours brun, la loutre et le lynx. Cependant, l'homme crée une certaine diversité en domestiquant des plantes, des oiseaux, des mammifères et en modelant les paysages. Si notre société occidentale a depuis bien longtemps modifié les communautés vivantes, perçoit-elle pour autant son impact sur la nature ? En quoi cette notion diffère-t-elle des sociétés dites « traditionnelles » ? Maurice Wins, sociologue, nous éclaire sur ce point. On peut penser aux sociétés amérindiennes qui vivent dans les forêts amazoniennes ou qui ont vécu en Amérique du Nord. Alors, c'est vrai qu'il y a une proximité plus importante entre les individus de ces sociétés et la nature. Et une des conséquences, probablement, c'est que ces sociétés-là perçoivent directement l'impact qu'elles ont sur la nature, puisqu'elles sont en contact permanent avec la nature. Ce qui est beaucoup moins vrai chez nous, dans nos sociétés européennes ou dans notre vie quotidienne, la nature concrète, directe, joue un rôle très très faible. Et ce qui fait que, de par notre expérience, on a du mal aujourd'hui, parce que nous sommes une société urbaine, à faire le lien entre nos comportements, nos actions, nos modes de vie et l'impact de ces comportements sur l'environnement. Si l'Alsace est souvent citée parmi les bons élèves en matière d'écologie, quelle est sa situation vis-à-vis de la biodiversité ? La situation en Alsace est complexe parce que nous sommes une petite région, mais densément peuplée. Et donc, on a une pression sur l'espace, de façon générale, qui est très forte. Il y a une pression urbanistique. On consomme à peu près, bon an, mal an, 1000 hectares de terre par an, pour de l'urbanisation ou la réalisation d'infrastructures. Donc on a cette pression urbanistique très forte. On a une pression économique, avec donc une consommation de ressources, avec une pollution plus ou moins importante, qui affecte aussi les écosystèmes. On a une pression agricole, avec une agriculture qui s'imprime dans le paysage et qui a, là aussi, des conséquences très importantes sur la biodiversité. Selon la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 36% des espèces répertoriées sont menacées d'extinction. D'une manière générale, les espèces les plus menacées sont celles qui se trouvent assez hauts dans la chaîne alimentaire, ont une faible densité de population, vivent longtemps, se reproduisent lentement et évoluent à l'intérieur d'une zone géographique limitée. C'est justement le cas du lynx. La première cause de disparition de l'espèce, c'est le braconnage. Donc l'élimination de lynx adulte, c'est ce qui cause le plus grand tort, de toute façon, à une espèce animale, et d'autant plus au lynx. Et ce qui gêne beaucoup aussi, c'est ce... Même si le Massif Augien peut sembler immense aux yeux de beaucoup de monde, pour un lynx, en fait, c'est tout petit. Quand on revient à la superficie occupée par un animal jusqu'à plus de 400 km², le Massif Augien, c'est tout petit. Et le Massif Augien, ça reste cette petite île, un peu comme ça, dans le nord-est, là, un peu isolée. Et il n'y a pas de sang neuf qui arrive. On sait que des lynx ont essayé de traverser, ont été retrouvés morts sur une voie ferrée au sud de Montbéliard, sur l'autoroute. Donc il y a des jeunes lynx qui tentent le passage, mais très peu doivent arriver. Autre exemple en Alsace, d'espèces en déclin, la grenouille des champs. L'assèchement des milieux humides qui longent le Rhin, donc suite à la canalisation des grands travaux qu'il y a eu le long du Rhin, ça a beaucoup modifié les milieux naturels et notamment les zones humides. Et on pense que ça a eu un impact sur le développement de cette grenouille, donc la façon qu'elle avait de se reproduire, de déposer ses œufs, le développement des tétards, etc. Donc c'est une des raisons. Et ici, dans le Sungo, on pense qu'une des raisons du déclin, c'est le fait d'avoir relâché beaucoup de poissons, et notamment des poissons carnassiers dans les étangs où ils se reproduisaient. Et du coup, ces poissons qui n'étaient pas là auparavant, se sont nourris des tétards et des jeunes grenouilles des champs. Les espèces disparaissent quand elles ne sont plus capables de survivre face à une concurrence qu'elles ne peuvent affronter, ou dans des conditions changeantes. Ces conditions détruisent également certains milieux. Quand on regarde un petit peu l'évolution des milieux naturels dans la région, on constate qu'en un siècle à peu près, ils ont régressé de façon très très importante. On peut citer les milieux rénans, donc les forêts aliviales du Rhin, qui ont disparu à peu près 50% en à peu près un siècle, du fait de la canalisation, de l'industrialisation des bords du Rhin. Si on prend les rides, donc ces zones humides qui bordent la plupart des rivières de la région, là aussi on peut estimer qu'elles ont disparu à peu près à 50-80%. Si on prend d'autres types de milieux, alors notamment ces milieux liés à du petit parcellaire agricole très diversifié, tout ça, ça a très très fortement régressé au profit d'une agriculture de monoculture avec des très grandes parcelles, avec des cultures extrêmement simplifiées. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont défavorables à l'expression de la biodiversité dans la région. Les deux tiers des zones humides ont déjà disparu. Lorsque les zones humides disparaissent, on a des risques d'inondations catastrophiques, de mouvements de terrain. La plus grande partie des espèces emblématiques, une grande partie, vivent dans des zones humides, donc préservation de la biodiversité, on y revient. Ça fait partie des services rendus, mais ils ne sont pas les seuls. L'épuration, par exemple, de l'eau par les zones humides, elle est très importante. Les zones humides, c'est aussi des zones servant aux loisirs de l'homme. On peut parler des promenades, on peut parler de la chasse, on peut parler de toutes les activités de la pêche, toutes les activités qui sont liées à la présence des zones humides. Vous avez plus de 15 variétés de saules différentes dans le rythme. Ce n'est pas évident de les reconnaître parce qu'ils s'hybrident. Là, vous avez un saule blanc, Salix-Alba, qu'on appelle aussi saule argentée. Les Allemands disent Zilberbeide. Destruction de milieux naturels, disparition d'espèces, n'est-ce pas là une fatalité ? On sait que seulement une espèce sur mille espèces ayant existé est encore vivante aujourd'hui. Alors pourquoi s'inquiète-t-on tant des disparitions actuelles ? Et finalement, les espèces ne pourraient-elles pas s'adapter à notre mode de vie ? Il y a quelques espèces qui s'adaptent à notre mode de vie. C'est les espèces qui sont proches de nous. C'est épis, corbeaux, un certain nombre d'oiseaux, par exemple, dont on voit très bien qui s'adaptent à l'homme. Et le grand danger, c'est que ces espèces, qui sont des espèces très généralistes, qui savent bien tirer profit de la présence humaine, le risque, c'est que la nature se résume à ces quelques espèces. Les espèces les plus menacées sont les espèces spécialisées. Et on le comprend très bien parce qu'une espèce spécialisée, c'est une espèce qui dépend, par exemple, d'une seule ressource alimentaire. Si cette ressource alimentaire est mise en danger, elle va disparaître. Elle ne pourra pas s'adapter. Même chose si elle dépend pour sa vie, sa survie, d'un milieu naturel qui est mis en danger. On estime à plusieurs centaines de milliers d'années le délai nécessaire à l'apparition d'une nouvelle espèce. Or, ce rythme est mille fois moins rapide que celui des disparitions. Après cinq grandes phases d'extinction, dont celle qui a vu disparaître les dinosaures, la Terre connaît aujourd'hui une nouvelle crise due aux activités humaines. Agriculture, civiculture, introduction d'espèces invasives, industrie, transport, urbanisme. Mais quelles sont les conséquences pour l'Homme de la perte de la biodiversité ? Nous avons de toute façon toujours besoin de nature. Notre société humaine puise les ressources dont elle a besoin dans la nature. Et donc, plus cette nature se simplifie, plus cette nature se dégrade d'une certaine façon, plus nous aurons du mal à terme à tirer des ressources de cette nature. Et donc, le besoin de façon générale de la société vis-à-vis de la nature reste toujours important. Parce que c'est une assurance vie. Je crois que l'un des meilleurs exemples qui montre que l'on dépasse la simple protection des fleurs et des petits oiseaux, c'est l'exemple des insectes pollinisateurs. Les conséquences économiques de la disparition des abeilles, bien sûr, mais aussi des autres insectes pollinisateurs, sont absolument catastrophiques en agronomie. Même chose pour la surexploitation des ressources marines. Et le meilleur exemple que l'on doit avoir en tête, c'est la disparition des stocks de morue et de Terre-Neuve. Il faut tout de même savoir que 20 ans après l'arrêt de la pêche, les stocks ne sont toujours pas reconstitués. Et là, on voit tout de suite d'énormes conséquences économiques. C'est tout un secteur de la pêche qui a disparu à cause de cela. Il y a un auteur qui s'appelle Robert Barbeau, qui est écologue au Muséum national d'histoire naturelle, qui, en parlant de la diversité, parle de tissu du vivant, en mettant bien en évidence cette image de tissu, donc de fils qui sont entrelacés, c'est-à-dire des espèces, qui vivent les unes en interaction avec les autres. Et chaque fois qu'on enlève une espèce de ce tissu, c'est comme si on enlevait un fil. Et donc le tissu reste à un certain moment, mais il se fragilise au fur et à mesure qu'on retire des fils de ce tissu, jusqu'au moment où le tissu craque complètement. Et donc c'est un peu la même chose au niveau des espèces. Donc chaque fois qu'une espèce disparaît, ou régresse de façon assez importante, c'est un risque d'affaiblissement important pour l'écosystème en question. Malheureusement, on ne réalise les services rendus par les miniatures réelles que quand ils sont détruits, quand ils disparaissent. L'ensemble des êtres vivants constitue la biosphère. La biosphère fournit tout l'oxygène vital que nous consommons, tout ce que nous mangeons, culture vivrière, bétail, poisson. Elle contribue à l'épuration et au cycle de l'eau, et à la régulation climatique. Elle fournit des fibres pour l'habillement, du bois énergie pour le chauffage, la construction d'habitations, la papeterie. Elle produit ou inspire des médicaments. Ces plantes-là, par exemple, sont les seules à contenir des composés chimiques. Les seules au monde. Si l'espèce disparaît, tous ces composés chimiques, utiles pour l'environnement, disparaissent avec. Près de 13 000 à 14 000 espèces de plantes risquent de disparaître. Donc beaucoup de plantes utiles, alimentaires, médicinales, etc. Et on craint qu'avec le changement climatique, ça soit encore pire, puisque le climat va changer. Si ça se réchauffe, imaginez les plantes des hautes montagnes, elles vont aussi ne plus pouvoir se développer. Les menaces par la déforestation, qui est une chose très grave. On perd non seulement les espèces, mais la forêt, elle recycle l'eau aussi. Donc, si on coupe le cycle de l'eau, vous avez des inondations à un endroit, des sécheresses à un autre. Vous voyez, c'est un grand déséquilibre. Donc, la déforestation pour l'agriculture, par exemple. Vous avez les pollutions de milieux, le milieu aquatique, qui est très pollué. Vous avez l'urbanisation, bien sûr. Tout ça est nécessaire. Simplement, il faut maintenant le faire dans l'esprit du développement durable, de regarder, de faire un aménagement sans détruire la biodiversité. Et c'est possible. Simplement, il faut qu'on adapte nos techniques. L'adaptation des techniques et de nos comportements passe aussi par un certain nombre de lois. Comment se positionne la France en matière de protection de l'environnement et quelle est l'évolution du droit en matière de biodiversité ? L'évolution du droit en matière de biodiversité va plutôt globalement dans le sens d'une meilleure protection de cette biodiversité. Et là, il faut constater que ce n'est pas tellement au niveau national, au niveau des États. En tous les cas, pas au niveau de la France que cette évolution a été la plus sensible, mais c'est au niveau européen. Une bonne partie du droit de protection de la nature aujourd'hui est un droit européen, donc issu de l'Union européenne et qui s'impose donc à la France. Et si la France protège aujourd'hui ou essaie de protéger le grand hamster, c'est grâce à l'Union européenne qui a inscrit cette espèce sur la liste des espèces protégées. Si la France a mis en place un réseau d'espèces protégées à travers Natura 2000, c'est grâce à l'Union européenne. Avec l'appui d'un conseiller d'État et d'inspecteur du ministère du Développement Durable, Yvon Lemaho a récemment été chargé d'estimer la valeur de l'expertise menée sur la biodiversité dans le cadre de lancements de projets. Alors concrètement, nous allons dans un premier temps voir comment les autres pays européens traitent de ce problème dans différents domaines, comme par exemple comment au Royaume-Uni ou en Allemagne ou dans d'autres pays, c'est essentiellement les pays européens qui sont concernés, on va traiter le problème des pesticides et de leurs conséquences sur les insectes pollinisateurs. Quelle est la qualité ? Quelle est l'indépendance de l'expertise ? En 10 ans, en France, 14 milliards d'abeilles auraient disparu. Or, l'abeille, insectes pollinisateurs, joue un rôle fondamental dans la reproduction des plantes. L'étude d'impact sur la biodiversité en amont des projets devrait effectivement être menée de façon systématique. Cette question n'est pas réservée à la sphère politique. Dans nos gestes quotidiens, sur une moindre échelle, nous pouvons également être décisionnaires. C'est l'addition de ces actions qui peut avoir des conséquences positives ou négatives sur notre environnement. À travers nos comportements, en tant que société organisée d'une certaine façon, nous avons des actions qui ont pour conséquence la régression, voire la disparition de certaines espèces. Soit ici localement, soit ailleurs dans le monde à travers l'utilisation de produits exotiques qui ont des conséquences sur des écosystèmes un petit peu plus loin de chez nous et dans lesquels des espèces peuvent disparaître. Donc, on est dans ce paradoxe assez fréquent, lié à notre humanité. C'est que nous avons des règles, nous essayons d'avoir des règles éthiques qui sont assez ambitieuses, mais qui, dans la pratique, sont rarement suivies des faits, au moins au niveau de l'ambition qui est affichée dans les règles en tant que telles. Si les faits mettent du temps à venir, une certaine conscience de l'importance de la biodiversité s'éveille néanmoins. En avril 2009, le rapport du Centre d'analyse stratégique sur l'approche économique de la biodiversité a été présenté au ministère de l'Écologie. Cette étude portait sur la question de la monétarisation de la biodiversité pour essayer d'attribuer une valeur économique au service rendu par la nature. Actuellement, une forêt, ça vaut le prix du foncier plus la valeur des arbres qui sont dessus. Et la forêt, évidemment, ça rend d'autres services. Ça participe à la récréation au cadre de vie des gens. Ça participe à la reconstitution d'une nappe phréatique de bonne qualité en dessous de la forêt. Ça participe éventuellement à l'épuration de l'air. Et ces fonctions-là ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans le calcul économique. Quand vous vendez ou achetez une forêt, vous n'achetez pas ça. Et donc, l'idée de ce groupe de travail, c'est de dire, si on veut que ces services soient pris en compte par les acteurs économiques, il faut traduire ces services dans un langage qui est compréhensible par les acteurs économiques, c'est-à-dire l'argent. Et donc, d'où l'idée d'attribuer une valeur monétaire à des fonctions ou à des services qui sont rendus par les écosystèmes. Il est effectivement urgent d'imaginer des solutions pour tirer parti des richesses naturelles au mieux et de façon durable sans les épuiser. Pour être efficace, la politique de préservation de la biodiversité doit également être pensée à l'échelle locale, avec l'implication de chacun d'entre nous. En Alsace, un certain nombre d'actions sont menées. Les actions importantes lancées en 2010 pour la protection de la biodiversité sont de, je dirais, trois ordres. D'une part, l'action à proximité du terrain sur le suivi des projets pour que dans ces projets soient intégrées les questions de biodiversité. Je pense à la construction d'une route, l'extension d'une zone d'activité, la construction d'une digue. Deuxième axe, des choses plus générales, puisqu'il est intéressant de travailler en amont des projets pour instaurer et définir la politique en matière de biodiversité. Donc, c'est les schémas, les plans, et j'en citerai un seul pour 2010, parce qu'il est particulièrement important. c'est le schéma régional de cohérence écologique qui va mettre en place, qui va définir les trames vertes et bleues, donc de continuité écologique entre des espaces de biodiversité pour permettre aux espèces de bouger et de mieux se répartir sur le territoire. Le troisième axe, c'est la sensibilisation et la communication, parce que je crois que même s'il y a une prise de conscience globale du citoyen et des décideurs, il y a encore des progrès à faire, il y a encore des choses à faire passer et faire comprendre, faire connaître toutes ces questions de biodiversité sont également un axe très important. Du citoyen au politique, désormais, chacun est concerné. Parmi les actions concrètes, la protection des amphibiens nécessite la vigilance de chacun d'entre nous. Au printemps, les espèces qui se reproduisent en premier, qui sont le crapaud commun, la grenouille rousse, la grenouille agile et les petits tritons, effectuent ce qu'on appelle des migrations printanières. C'est-à-dire qu'ils vont quitter leur site d'hivernage qui souvent se trouve soit en forêt, soit en prairie, dans des haies, dans des zones où ils peuvent s'enterrer. Ils vont rejoindre les temps de reproduction. Et lorsqu'une route de circulation coupe la route des amphibiens, eux, ils n'hésitent pas à traverser et du coup, ils sont écrasés par les voitures. Donc, tous les printemps, le conseil général du Haut-Rhin met en place une campagne de protection le long des routes départementales. Donc, il consiste à disposer des filets de creuser des trous et de mettre des seaux dans la terre pour que lorsque l'amphibien bute sur le filet, il va le longer pour essayer de le contourner et de continuer sa route. Il va tomber dans le seau. Et donc, tous les matins, il y a des bénévoles qui passent et qui ramassent les amphibiens pour les faire traverser sans qu'ils se fassent écrasés. Il y a une vingtaine de sites qui sont équipés par départements en Alsace. Donc, ça fait une quarantaine dans toute la région. Tout mis bout à bout, ça fait, oui, je dirais, entre 30 000 et 40 000 amphibiens qui sont protégés grâce à cette campagne de protection. En tant que décideurs sur leur territoire, les collectivités locales jouent un rôle fondamental en matière de protection de l'environnement. En 2010, le budget consacré à l'environnement du Conseil Général du Haut-Rhin s'élève à 27,45 millions d'euros, soit 3,3 % de son budget total. À titre de comparaison, 121,6 millions d'euros sont dédiés aux transports et infrastructures routières. Sensibiliser les Hauts-Rhinnois à leur patrimoine arboré figure parmi les actions du Conseil Général. Le jour de la Sainte-Catherine, le département organise sous forme de jeu-concours une distribution d'arbres fruitiers ou particuliers. Alors, les arbres de la Sainte-Catherine, c'est aujourd'hui pour la neuvième année consécutive qu'on va distribuer 4500 arbres et au total de ces 9 années, ça en fera donc 45 000, pour un coût quand même de quelques 660 000 euros. Mais l'objectif ici, il est tout simplement de s'inscrire dans ce qui est profondément en fait notre volonté, c'est le développement durable. et aujourd'hui, de faire participer tout un département, des écoles, des associations et qui ont participé au concours à travers le magazine et qui viennent récupérer aujourd'hui en 28 points de distribution dans le département leurs arbres est quelque chose de remarquable parce qu'il crée réellement une sensibilisation constante, c'est de l'écologie de proximité en clair. c'est de dire voilà, vous allez avoir sur votre table un fruit d'un arbre que vous avez planté chez vous, qui a grandi chez vous et qui vous apporte un produit de qualité chez vous. Si protéger une espèce dans son milieu naturel paraît réalisable, comment fait-on pour protéger une espèce quand son milieu naturel est menacé, voire détruit ? Il y a urgence et comme on ne peut pas tout protéger en place par les réserves, par les conservatoires de sites, on fait ici une conservation de plantes en dehors des sites en cultivant les espèces ici et en les mettant au frigo par leurs graines. Ce sont les deux modes d'action que nous avons. C'est l'hôpital des plantes. Ce qui est hyper intéressant, c'est de permettre de les connaître. Parce qu'il s'est avéré que certains botanistes, comme certaines espèces, on les prend pour des plantes annuelles, ou des bises annuelles, ou des plantes pérennes. Et en fait, on s'est trompé. Parce que les constatations de terrain, il y a des constatations sur le terrain, dans la nature, effectivement. Mais ensuite, quand on cultive l'espèce, sur tout son cycle, là, on voit vraiment son comportement. Ce qui est toujours intéressant et ce qui permettra également, justement, le jour où il y a des... où ce domaine-là prendra peut-être plus d'importance, d'avoir déjà un acquis de façon à les préserver dans de bonnes conditions. Certaines plantes disparaîtront fatalement. D'autres s'adapteront. C'est un peu le cycle de la vie. C'est ça. Mais le gros souci, après, c'est les moyens. Il faut avoir les moyens. Est-ce que notre société serait apte à donner des moyens de façon à éviter qu'il y ait ces... ces pertes d'espèces et puis ces pertes de patrimoine, quoi. Pour maintenir la biodiversité, peut-on se contenter de conserver ce qui existe encore ? On ne peut pas se contenter de dire on va protéger ce qui existe encore. Parce que souvent, ce qui existe encore est insuffisant et puis il se trouve dans un état de dégradation assez avancé. Et donc, il faut réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on veut regagner comme place pour la nature, regagner comme biodiversité pour avoir quelque chose qui soit fonctionnel et qui puisse se maintenir à long terme. Et là, on se heurte à des intérêts qui sont contraires en termes déjà évoqués d'urbanisation, d'agriculture, d'infrastructure, etc. Et donc, ça fait que ce sont des questions qui sont très complexes, très difficiles à articuler parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont des intérêts divergents et qui font que, globalement, aujourd'hui, la situation ne s'améliore pas beaucoup. Et elle continue d'ailleurs pour certaines espèces, pour certains milieux naturels, à se dégrader. les difficultés que l'on rencontre sont entre autres liées à la méconnaissance de ce milieu de biodiversité, c'est-à-dire la complexité qu'il y a derrière la biodiversité. On a, d'une part, une vision réductrice. Je prends un exemple. Voilà, vous voyez bien un papillon, il vit 15 jours, pourquoi on s'en occuperait et que ça conduirait à annuler un projet. Or, la biodiversité, c'est bien autre chose que ça. Et c'est bien autre chose que ce qu'on voit. Donc, c'est un premier élément de difficulté. Le deuxième, c'est peut-être que d'autres sujets tels la sécurité, la notion économique passent avant ça. Donc, je ne dis pas que la biodiversité est l'élément à prendre avant tout, mais c'est un élément aussi important que le développement économique. Et cette hiérarchisation des critères n'est pas toujours perçue à son juste niveau. Conservation des espèces, création de zones protégées, corridors écologiques, autant de mesures permettant de conserver la biodiversité. Mais cela ne suffit plus. Désormais, il est impératif d'agir également sur nos modes de vie. Respecter la biodiversité, c'est aussi limiter l'étalement urbain, économiser les ressources naturelles et produire de façon à ne pas altérer l'environnement. Les solutions existent, elles sont clairement identifiées. Leur application suppose une réelle volonté politique et l'implication de chacun d'entre nous. saurons-nous relever le défi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...